Hello ! Bonjour tout le monde ! J'espère que vous allez toutes très bien C'est parti pour l'instant make-up Aujourd'hui, je vais vous présenter les fonds de teint stick Parce qu'ils reviennent Donc quand ils sont sortis, ils ont fait vraiment fureur Et ils ont été très très vite en rupture de stock Malheureusement pendant plusieurs mois Et donc là, ça y est, ils reviennent normalement A partir du 28 mai Donc croisons les doigts Et sachez que pour celles qui avaient commandé Les fonds de teint stick et qui devaient arriver Lorsqu'ils étaient disponibles, ils sont en train d'arriver En ce moment dans vos boîtes aux lettres, ils sont livrés actuellement Donc, moi, mon fond de teint à moi C'est la teinte Aylette Donc aujourd'hui, je vais vous montrer Comment faire son teint avec le fond de teint stick Aylette Et j'ai pris deux autres fonds de teint Le Organza Qui est beaucoup plus clair Et le Chenille qui est carrément foncé Donc le Organza Le Aylette c'est ça, c'est le mien Ça c'est Organza Et là on a Chenille Et en fait, je vais faire tout mon teint Avec les fonds de teint stick Pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec C'est vraiment des produits qui sont magiques Qui ont une très belle couvrance Et qui permettent de tout faire C'est très pratique Ça s'emmène partout On peut faire des retouches avec Enfin, c'est vraiment le top Donc, je vais vous noter le nom de ma boutique en ligne Ici, en bas de l'écran Et je vous invite à partager au maximum cette vidéo Pour qu'il y ait le plus possible de monde Si possible en direct maintenant Qu'on voit affiché, je ne sais pas moi 3000 personnes Un truc basique Donc, go les meufs Tac Donc, www.beautiful.com Ça c'est le nom de ma boutique en ligne Hop Et j'ai peint mon petit commentaire Alors, je vais faire un aller-retour avec mon écran Parce qu'il y a toujours un problème Voilà, ça y est La luminosité me convient Donc, on y va Donc, pour mon teint Je vais d'abord commencer avec mon fond de teint Ailette Donc, le fond de teint Ailette C'est la teinte de mon fond de teint à moi Le fond de teint crème Il permet d'hydrater la peau Pour les peaux sèches C'est juste l'idéal Et du coup, je vais juste en mettre un petit peu En fait, au niveau de mon front Au niveau de mes joues De chaque côté Un peu sur le menton Voilà Un peu sur le nez J'en ai presque Même quasiment presque trop mis Donc, je ne vais pas plus loin Et je vais prendre mon pinceau Kabuki Alors, la texture de ce fond de teint là Est assez épaisse On dirait qu'on ne va pas pouvoir l'étaler correctement Alors, ils nous ont sorti en même temps le pinceau Kabuki Pareil, qui va à nouveau en stock Qui était en rupture lorsqu'ils l'ont sorti en même temps que le fond de teint stick Qui est un pinceau qui est juste parfait en fait Pour étaler ce style de fond de teint Donc, je l'applique sur mon fond de teint Et je vais tout simplement faire des grands cercles Donc, le fond de teint stick Il apporte une couvrance moyenne à complète Selon la quantité qu'on va choisir de mettre Il est très très agréable à porter pour les peaux sèches Moi, j'ai une peau plutôt sèche Du coup, c'est le genre de fond de teint qui me convient bien Parce que c'est de la crème Hop Et tout simplement, je vais faire des cercles Et une fois que j'aurai la couvrance que je souhaite Je pourrai arrêter J'étire tout ce que je mets sur mon visage Au niveau de mon cou Et au niveau des lobes de mes oreilles Et puis des racines de mes cheveux aussi C'est important, voilà Donc, voilà Là, ça me va J'ai fait mon teint avec le fond de teint Aylette Donc là, pour moi, c'est un teint avec une couvrance moyenne Personnellement, ça me convient très bien Je trouve que ça donne un aspect très naturel Et en plus, comme je sais que je vais venir ajouter Deux autres fonds de teint Donc le clair et le foncé Pour faire comme un contouring sur mon visage Et bien Je ramasse mon petit capuchon Comme je suis une grande maladroite Tac Voilà, il y a un petit capuchon qui se met comme ça dessus Pour le protéger Et voilà Donc maintenant, les deux teintes que j'ai choisies Pour venir illuminer mon teint Et puis pour... Coucou Véronique, merci beaucoup Du coup, c'est d'abord la teinte organza C'est la teinte la plus claire que je vais venir mettre sous les yeux Et puis, je vais le mettre comme un illuminateur sur mon visage Et ensuite, la teinte chenille Qui, elle, est bien plus foncée Que je vais utiliser pour foncer les zones Que j'ai envie de foncer, tout simplement Donc, on y va avec le organza Avant de commencer, je voulais vous montrer Pour la couvrance de ce fond de teint En stick Et la praticité Donc là, j'ai mon petit tatouage Du Mexique, de Cancun Et du coup, si je veux Si je pose le pinceau, ce sera plus facile Si je veux le couvrir Tac Donc, c'est absolument Un produit qui a une couvrance totale Si on le souhaite Alors là, bien sûr, on voit les traits On voit les traits de fond de teint Mais en tapotant On va estomper complètement Et on va avoir une couvrance vraiment quasi totale Avec ce fond de teint Donc là, le but, c'est pas de cacher mon tatouage Mais c'est pour vous montrer un petit peu Donc, le correcteur organza Je vais quand même nettoyer en même temps Mon bras Le correcteur organza Je vais l'appliquer sous mes yeux Donc, je vais en mettre un petit peu là De chaque côté Je vais en mettre un petit peu Au niveau de l'arête de mon nez Un petit peu ici Au niveau de mon front En fait, je vais venir Illuminer toute cette zone de mon visage Un petit peu au-dessus Et un petit peu sur mon menton Tout ça, c'est des choses Que vous pouvez faire Par exemple, vous pouvez juste Prendre un fond de teint stick Organza Pour venir illuminer votre visage Et puis donner un aspect Anticerne Plus lumineux A tout votre teint En fait Moi, ce fond de teint stick Je les trouve vraiment géniaux J'ai la chance d'en avoir plusieurs teintes Si vous avez l'opportunité D'en acquérir plusieurs Je pense que c'est un vrai atout Dans votre trousse de maquillage Donc, je vais juste Estomper à fond avec mon pinceau Estomper à fond avec mon pinceau Kabuki Je peux prendre un autre pinceau Quand on regarde la fiche technique Du fond de teint stick Ah oui, oui Mais il est magique Quand on voit la fiche technique Du fond de teint stick Et bien, ils disent Par exemple De l'appliquer en correcteur Et on peut l'appliquer Avec le pinceau correcteur C'est mon pinceau Que j'utilise moi Pour appliquer mon correcteur De teint liquide Voilà Je pourrais prendre ce pinceau Et puis tapoter avec ce pinceau Par exemple Mais J'essaye d'utiliser Le moins de pinceau possible Pour vous montrer un petit peu Ce qu'on peut faire Avec le moins de matériel possible En sachant que tout ce que je fais Avec le pinceau Je pourrais le faire aussi Avec les doigts Moi, j'aime pas trop les doigts J'aime pas me salir les doigts Et puis en plus Quand on fait avec un pinceau Et bien, ça stimule Les petits vaisseaux sanguins Qu'on a sous la peau Et du coup, ça va Faire un effet Qui ralentit le vieillissement De la peau Qui permet à la peau D'être mieux oxygénée Et mieux nourrie Et du coup, ça fait un vrai C'est un vrai effet anti-âge D'utiliser un pinceau sur sa peau Donc moi, franchement Je m'en prive pas Pour moi, ça a que des avantages Ensuite Avec le foncé Je vais venir L'appliquer au creux de mes joues Des deux côtés Je vais en mettre un petit peu Vers les racines De mes cheveux Un petit peu De chaque côté de mon nez Et un petit peu Sous la lèvre inférieure Juste là Au niveau des arêtes De la mâchoire Et on va venir foncer Toutes ces zones là Pour redessiner mon visage Et pour creuser mon visage Une fois, il y a quelqu'un Qui m'a dit Tu fais jamais de contouring Bah ça, c'est un contouring En fait C'est vrai que Moi, je fais pas trop de contouring J'ai mes petites habitudes de teint Qui fonctionnent Que j'aime Mais un contouring En quelque sorte C'est ça Et on va foncer Certaines zones du visage Donc là, moi C'est la couleur Chenille que j'ai prise C'est une couleur Qui est foncée Et qui bien sûr N'est pas adaptée du tout A mon teint Mais pour venir foncer Les racines de mes cheveux Pour venir Accentuer le côté creusé De mes joues Ça va vraiment être parfait Donc le fait de foncer Au niveau des racines des cheveux Ça apporte un côté Plus foncé A l'ensemble du teint Alors là, je vais faire comme ça Et je vais venir faire Au niveau de mes joues Donc je vais bien l'estomper Pour que ça fasse vraiment Le creux de ma joue Et pour avoir la quantité Voulue en fait De couleurs Hop là Merci beaucoup Marie-France Coucou Tu vas bien ? Au niveau des arêtes De la mâchoire Et j'étire dans mon cou aussi Foncée aussi Je vais l'étirer Au niveau de mon cou Donc au départ On prend son temps Et puis après Ça devient une habitude Et quand on applique Ça dure deux minutes C'est vraiment des produits Qui sont très très intéressants Très faciles à appliquer Et qui ont une couvrance Super Et alors Le côté crémeux Est très très agréable Un peu de foncée Sous la lèvre inférieure Ça donne un côté Plus pulpeux à la lèvre Alors sur le menton On va mettre plutôt du clair Hop là Donc là bien sûr Comme c'est crémeux Je brille Mais lorsque je mets Une crème Je poudre toujours après Pour matifier Mon fond de teint Donc j'ai préparé Ma poudre translucide Behold Qui sera parfaite Ça permet de fixer De matifier Hop là Et voilà Donc là j'ai quand même Bien estompé Moi ce que je recherche C'est un résultat Assez naturel J'aime quand Quand on a Quand on a l'impression Que c'est mon teint Normal Que mes joues sont creusées De façon naturelle Etc Donc J'estompe pas mal Mais il y a les personnes Qui font des contourings Beaucoup plus marqués Ça dépend vraiment Des goûts de chacune Moi c'est comme ça Que j'aime le porter De façon assez discrète Donc Maintenant je vais venir Matifier tout ça Avec ma poudre translucide Behold Donc ma poudre translucide Moi je l'utilise Avec le pinceau Spécial fond de teint De poudre libre Et donc On a un tamis A l'intérieur du Du pot On vient prendre la poudre On tapote Pour enlever l'excédent Et je vais venir L'appliquer Un peu partout Sur mon visage Je vais vraiment Venir matifier L'intégralité De mon Mon make-up De mon teint En fait La poudre translucide Est vraiment magique Et c'est C'est votre amie Pour l'été Les filles Parce qu'elle permet Pour celles qui ont le teint La peau plus grasse Vraiment de matifier De façon magique Votre teint Pour celles qui ont vraiment Le teint très gras On en remet en début d'après Et c'est vrai que c'est une poudre Qui est juste parfaite Pour ça Les clientes en sont très contentes C'est un produit Qui marche très bien Chez Younique La poudre translucide Hop là Et voilà Mon teint est fait Donc pour donner Un peu plus de couleurs Je peux rajouter éventuellement Du blush Mais c'est pas obligatoire Donc moi c'est vrai Que j'aime bien Vraiment mon petit blush Donc je pense que je vais M'en mettre un peu Et puis je vais faire Mes sourcils surtout Alors Le blush Je vais prendre Je n'avais pas prévu De mettre du blush Mais j'ai envie Le blush Non je n'ai pas envie De mettre le sisterly Je voudrais le surréal Est-ce que je l'ai ? Oui Il est là Mon fameux blush Surréal C'est un blush Qui est dans les tons Un peu violines Alors on peut se dire Mon dieu Mais elle ne va pas mettre Ce blush extrêmement foncé Et si Il va très bien en fait Il est assez sympa Et il reste assez discret Malgré tout Et du coup Je vais l'appliquer Sur mes pommettes De chaque côté J'en mets peu Parce qu'ils sont Très très intenses En pigments Les blushs Voilà Et comme il est un peu violet Ça donne un côté Un petit peu Finalement ça donne un côté Très naturel Cette teinte C'est une teinte Qui ressemble A la couleur Que peut avoir Éventuellement Le sang En quelque sorte Et du coup Ça apporte Coucou Il attaque combien La poudre Elle coûte 42 euros La poudre translucide Behold Elle est magique Alors on peut l'utiliser Après dans plein d'astuces C'est vraiment un produit A avoir dans sa trousse Donc maintenant Maintenant que j'ai fait Mon teint Et que j'ai une mine D'enfer On peut le dire Il me reste à faire Mes sourcils Mes yeux Et ma bouche Pour les yeux Je vais utiliser Une palette addiction Mais avant Je vais mettre d'abord Ma base sur les yeux Qui permet une meilleure tenue Des ombres à paupières Et la base Une fois qu'on l'applique Il faut attendre quelques instants Avant de mettre Les ombres à paupières Donc j'applique d'abord Ma base Et ensuite Je vais faire mes sourcils Donc la base J'en prends un tout petit peu Que je partage en deux Et je vais venir l'appliquer Sur mes paupières mobiles Je remonte un peu Sur ma paupière fixe Hop S'il m'en reste un peu Je passe un peu en dessous Et c'est tout bon Une fois que j'ai fait ça Je vais faire tranquillement Mes sourcils Les sourcils Avec mon crayon à sourcils Medium Vous savez que Ce mois-ci Au mois de mai Le Kudo Unix C'est l'offre du mois Unique C'est 4 produits Pour 80€ Au lieu de 100,50€ Donc vous avez Le crayon à sourcils De la teinte de votre choix Vous avez Un eyeliner Deep & Draw au choix Aujourd'hui je vais utiliser Le Pretty C'est une nouvelle teinte Le bleu Un mascara épique au choix Donc aujourd'hui pour moi Ce sera le mascara épique 4D J'en suis fan Il m'en reste un ou deux Mais ça part très vite Tous les jours J'ai des commandes Donc si vous Ne pouvez pas attendre J'en ai quelques-uns En stock Que je peux vous envoyer Très rapidement Et ensuite au choix Soit le démaquillant Bifasé Soit le stick démaquillant Que je n'ai pas A côté de moi Et donc Ils sont vraiment Super aussi Donc je fais mes sourcils Avec mon crayon à sourcils Tous les mois En fait le premier du mois A 15h Unique nous dévoile On n'a pas les infos C'est rare Qu'on ait les infos avant Nous dévoile Le nouveau Kudo du mois Ils appellent ça Kudo Et c'est une offre promotionnelle Qui regroupe plusieurs produits A prix réduit Donc qui vous permet D'acquérir les produits De grande qualité Pour moins cher Alors c'est toujours Un ensemble de produits Donc c'est sûr C'est quand même une somme Là cette offre A 80 euros Bon bah voilà Il faut sortir 80 euros Mais après tout Ces 80 euros là Ils vous permettent D'économiser un peu plus de 20 euros Et une fois que c'est fait Ça vous dure des mois Et des mois Et vous vous maquillez Avec des produits haut de gamme Hypoallergéniques Il n'y a aucune cruauté animale Dans la confection de ces produits C'est aussi A chaque fois que vous achetez Un produit chez Unique Vous participez A financer la fondation Unique Qui est une fondation Qui vient en aide aux femmes Victimes d'abus sexuels Dans l'enfance et l'adolescence Donc quelque part C'est une compagnie Qui a de belles valeurs En achetant un produit Unique Et bien vous vous offrez Un produit de grande qualité Vous aidez Une conseillère Moi par exemple A avoir un salaire A travailler A s'occuper de ses enfants Tout en travaillant Et en même temps Vous permettez de financer Cette belle fondation Donc autant vous dire Qu'il n'y a que des choses positives Moi quand j'ai commencé Chez Unique J'étais infirmière A temps plein Je n'avais pas besoin D'un job supplémentaire Mais Je me suis laissée embarquer Parce que c'est les valeurs Qui m'ont plu Les valeurs de chez Unique Et puis La fondation La qualité des produits Bref C'était fait pour moi Donc avec mon crayon à sourcils Je vais faire le contour De mes sourcils Je vais tout simplement Accentuer un peu Le dessin de mon sourcil De base Voilà Je ne rentre pas Dans quelque chose De très sophistiqué Mais juste le fait De le redessiner légèrement Ça va apporter Un côté plus net Ça vient souligner mon regard Et ça change tout Vous voyez Entre les deux côtés C'est quand même Beaucoup plus net Et plus joli De ce côté Que de celui-là Donc je fais la même chose De l'autre côté Et ensuite On va passer Au maquillage des yeux Avec le côté brosse Je repasse toujours Un petit côté de brosse Sur mon sourcil Ça donne un côté Plus naturel Et surtout Alors moi Je vous le dis A chaque fois Tous les jours Je vous le dis J'ai un problème De sourcil Je ne suis jamais satisfaite Parce que mes sourcils Sont très Très imparfaits Et ils sont absolument Pas pareils A droite et à gauche Et c'est toujours Très compliqué pour moi D'arriver à avoir Quelque chose De symétrique Je me fais des sueurs Avec les sourcils Au secours Allez je laisse comme ça Allez j'arrête Donc mes sourcils sont faits Je vais pouvoir maintenant Me concentrer sur le maquillage De mes yeux Donc aujourd'hui Pour les yeux J'ai choisi d'utiliser La palette addiction numéro 4 Une palette qui n'était pas Forcément ma palette préférée Qui est dans les tons De marron Et de bleu Et qui en fait Finalement Je l'adore Je suis en train de réaliser Tout ce qu'elle peut nous offrir Comme moi J'ai la chance d'avoir Toutes les palettes J'ai tous les produits Chez Younique Et bien J'essaye J'utilise Souvent les mêmes produits Finalement Sans m'en rendre compte J'essaye vraiment De tourner De tout vous montrer De tout vous présenter Mais en fin de compte Il y a des produits Qui passent un peu à trave Et cette palette C'est le cas Et ces jours-ci Je vous l'ai montré Plusieurs fois ce mois-ci Parce qu'en fait Elle regorge de possibilités Et elle est juste magnifique Donc elle est dans les tons bleus Des bleus mat Ça c'est deux bleus mat Qui sont assez passés Comme des bleus canards Un petit peu Et ils vont apporter vraiment Un côté très chic A votre maquillage Donc aujourd'hui Je vais utiliser les bleus Et les marrons Je vais faire les deux Je vais faire les deux Comment je fais ? Je vais faire un maquillage marron Avec un petit peu de bleu Pour souligner Et mon trait d'eyeliner bleu Donc on y va Je commence avec le Le Tender Le Tender C'est cette couleur-là Qui est vraiment Très claire Mais avec un côté Un peu nacré Que je vais appliquer Au niveau De l'intérieur De mon oeil Des deux côtés Je pense que je vais faire Un truc assez simple En fin de compte Mais Hop Tender Je vais utiliser Trois couleurs D'ombre à paupières Donc j'ai pris Donc j'ai pris Le Tender Qui est là Et je vais prendre En fait maintenant Le doré Et puis Le bleu foncé Je vais juste prendre Ces trois couleurs On va faire un truc Assez basique Donc mon doré Je vais l'appliquer Au niveau de ma paupière mobile Donc le doré Il s'appelle Sécrétive Hop Et je viens de tapoter En fait sur ma paupière Pour venir déposer Les ombres à paupières On va vraiment être Sur quelque chose De basique Mais sympa quand même Hop Et du coup Pour finir Au niveau des ombres à paupières Donc le bleu foncé Qui s'appelle Triomphant Donc qui est vraiment Très intense Vous voyez bien L'intensité des pigments Je tapote sur ma main Pour enlever Sur plus D'ombre à paupières Et je vais pouvoir La récupérer après Cette ombre à paupières Parce que lorsque J'applique une couleur Très foncée Comme le noir Ou comme ce bleu marine Il faut vraiment Y aller doucement On vient tapoter On vient déposer En fait la matière La poudre Sur la paupière Et je vais remonter Au niveau de la paupière mobile Au niveau de la paupière fixe Pardon Et du pli de la paupière mobile Et si j'en mets trop Ça va être plus difficile Estomper Que si j'en mets pas assez D'être obligée D'en rajouter Donc je tapote Je vais en mettre Aussi un peu dessous Donc là L'ombre à paupières foncée Elle est appliquée De façon assez grossière Mais je vais venir Flouter tout ça Avec mon pinceau estompeur Là je vais prendre Le pinceau repli de la paupière Il est plus petit Que le pinceau fluffy Et je vais venir flouter Déjà dessous On floute toujours Les ombres à paupières Dessus, dessous, partout Ça permet de donner Un côté fumé Un côté plus sophistiqué Plus travaillé Voilà Et je floute En faisant des cercles Et en venant Estomper En fait Mon ombre à paupières Donc l'avantage De ces palettes Addiction C'est qu'il y a 7 couleurs Sur les palettes Addiction Des couleurs Qui fonctionnent Entre elles Donc on n'a pas Tellement à réfléchir Finalement On va adapter A comme on est habillé Ou à nos envies Ou à ce qu'on veut Notre maquillage Mais en fin de compte Dans les palettes Addiction On est certain Qu'en associant Les couleurs On va tomber Sur des couleurs Qui fonctionnent ensemble Voilà J'ai bien flouté Ça me va Je vais faire la même chose De l'autre côté Donc ça apporte Ça permet vraiment De donner de l'intensité A mon regard Donc je reprends Un peu de triomphant Que j'applique Sur la partie extérieure De mon oeil Je tapote Et je vais venir ensuite Rejoindre le pli De ma paupière Hop Et avec mon pinceau Je vais venir flouter Donc là On voit bien la différence Avant et après Une fois flouté Ça a un côté fumé Beaucoup plus aérien Et donc flouté Il n'y a rien de plus simple On dépose délicatement Un pinceau propre Et on va venir flouter On va venir faire Des petits cercles On va venir mélanger Les ombres à paupières Entre elles Enlever tous les Tous les traits de pinceau On va venir estomper Donner un aspect fumé Un aspect plus Aérien Aux ombres à paupières Qu'on a appliqué Hop C'est pas mal De ce côté Je suis montée Un petit peu plus haut Alors j'étompe mon pinceau En faisant des allers-retours Comme ça sur ma main Ça enlève l'ombre à paupières Et je vais remettre Un petit peu Le sécrétif Donc c'est celui du milieu Ici Voilà par dessus Déjà Pour faire reculer Un petit peu mon foncé Pour que ce soit A peu près pareil Des deux côtés Et pour intensifier La couleur Alors moi Je fais toujours comme ça Peut-être que vous Vous utilisez Les ombres à paupières Un peu différemment Dans l'autre sens Moi j'aime bien Venir rajouter Et pareil Après le tender C'est la plus claire Donc j'ai utilisé celle-ci Celle-ci Et celle-ci Donc la plus claire Que j'ai mis à l'intérieur Pareil Je vais venir en reprendre Un petit peu Et je trouve que ça vient Donner un côté plus Impeccable à mon maquillage Et en rajouter Hop Et voilà Donc là Le maquillage de mes yeux Est fait C'est C'est parfait C'est parfait selon moi Et je vais Maintenant m'occuper De mon eyeliner Deep and draw Donc l'eyeliner Deep and draw Pretty C'est la nouvelle teinte De bleu Donc c'est un bleu Un peu de jean Un peu métallique Qui est vraiment magnifique Et du coup Je vais l'appliquer Pour venir Ben souligner mon regard Avant d'appliquer Mon fameux Mastera 4D Qui va me faire Des cils de folie Donc je mélange bien Et je vais appliquer Mon eyeliner Donc l'eyeliner C'est pas mon phare non plus C'est quelque chose Qu'il faut pouvoir maîtriser Et en fait Il y a une technique Assez simple Pour pouvoir mettre l'eyeliner C'est tout simplement De faire un petit point Un repère au milieu de l'oeil Un autre point de repère Au niveau du coin externe de l'oeil Et puis enfin Un point qui va aller Du sourcil Jusqu'au Jusqu'en bas Donc moi Je vais me mettre ici Et voilà Je fais descendre Mon trait d'eyeliner Vers le coin externe De mon oeil Et ensuite Je reviens en haut Et je vais venir Je peux partir du point Du milieu aussi Et je vais venir Rejoindre Le point que j'ai fait là-haut Et je remplis L'intérieur Alors on voit pas très bien Mais moi je vois Encore moins que vous Je pense Je vais prendre mon petit Miroir Voilà Donc Le côté métallique Un peu de ce bleu Est vraiment très sympa Avec ce maquillage Je trouve qu'il s'harmonise Parfaitement Avec ces teintes là Et Je vais bien Bien remplir L'intérieur De mon trait d'eyeliner Donc là c'est un trait Assez épais Que je fais Hop Et ensuite Je vais venir l'appliquer À l'intérieur De mon oeil Si je le souhaite Moi j'ai envie De venir jusqu'ici Avec mon trait Mon eyeliner bleu Après c'est une question de goût Donc je vais tout simplement Déposer mon eyeliner Au niveau de ma paupière Hop Et puis je vais en mettre Aussi un peu dessous Pour Pour souligner Mon regard De façon plus importante Dessous Je vais vraiment mettre Que la pointe De mon eyeliner En rat de cil Et je vais rejoindre La pointe Que j'ai dessinée là Voilà Et là Et là c'est tout bon Mon trait d'eyeliner est mis Moi j'aime bien Le mettre comme ça Je trouve ça assez sympa Et assez joli Au niveau du regard Donc je vais faire La même chose De l'autre côté Plus facile à dire Qu'à faire Mais avant Je veux quand même Repasser une petite couche là Hop Voilà parfait Allez on fait la même chose De l'autre côté Après on peut faire Vraiment Comme on veut Il suffit de déposer La mine De votre eyeliner En rat de cil On peut faire Un trait très fin On peut vraiment Tout se permettre Après ça dépend De vos capacités De vos possibilités En termes d'eyeliner C'est pas si simple L'eyeliner à faire Je sais qu'il y a des filles Qui le déposent comme ça Et qui font un trait sublime En quelques secondes Moi c'est pas mon cas Donc il me faut Un petit protocole à respecter C'est comme ça Que je procède Donc le petit point au milieu Que j'ai mis là Ensuite un petit point Au niveau du Du coin externe De mon oeil Et ensuite je vais prendre Faire un trait Qui part Alors il faut que ça soit A peu près pareil Des deux côtés Voilà On est bon Avec le bleu De mon ombre à paupières Vous voyez peut-être pas bien Là le trait que j'ai fait Mais je l'ai fait Alors tac De rien C'est une astuce Pour tout vous dire C'est une astuce Qu'une fille de mon équipe M'a donnée Que je trouve vraiment pas mal Moi je suis en difficulté Avec l'eyeliner Clairement Je pense que Pour être une pro De l'eyeliner Il faut l'utiliser couramment Et chez Unique Moi j'essaie de vous montrer Le culot du mois Des choses Tous les mois En fait je vais plutôt M'orienter sur le culot Sur les choses Qui sont en promotion Et du coup Je passe beaucoup de temps A pas utiliser A pas utiliser L'eyeliner Et du coup Quand il faut sortir L'eyeliner C'est autre chose C'est compliqué Le secret Le secret De toute façon Du maquillage Selon moi C'est la patience Moi je suis quelqu'un De pressée J'aime quand les choses Vont vite Je suis pas très patiente Et en fait Avec le maquillage J'ai compris Que plus Je vais prendre mon temps Pour faire les choses Plus vite J'aurai fini Et donc Prendre son temps Pour faire son maquillage C'est gagner du temps En fin de compte Si on veut trop se précipiter C'est là qu'on risque De De rater Alors moi Mon objectif Bien sûr C'est de pas être obligé D'avoir affaire De retouches Ni avec mon doigt Ni avec un coton-tige Ni avec quoi que ce soit Parce que quand on fait Une retouche Je trouve que le résultat Est moins joli Donc là on est bon Les filles J'ai fait mon Mon trait de liner Comme l'autre côté Alors c'est pas parfaitement pareil Mais Ça fera l'affaire Globalement Ça se ressemble quand même Puis en plus On est le soir Donc Hop Donc voilà pour mes yeux Avec mon eyeliner Dipendro Maintenant Le coup de grâce Avec le mascara épique Ah bon Avec le mascara épique 4D Donc ça C'est le nouveau Mascara épique Qui est sorti début mai C'est un mascara épique Avec des fibres Intégrées dans la formule Donc C'est un mascara Les fibres sont en Y Qu'elles vont venir S'entrelacer Autour de vos cils Et donner un effet De longueur Et d'épaisseur Absolument Unique Au monde C'est le meilleur De faux cils Vous avez besoin Vous avez besoin D'un démaquillant Pour le soir Et c'est tout C'est combien 50 euros Pour le mascara Tu veux dire Non c'est pas 50 euros On en est quand même pas là Quand on aura des De la feuille d'or A mettre sur les cils Peut-être que ce sera 50 euros le tube Mais non C'est un prix Qui est raisonnable C'est le prix Le prix des marques De maquillage haut de gamme On est au milieu On est en dessous Plutôt même en bas En bas En termes de prix Donc Plus on va le travailler Plus on va avoir Une épaisseur de cils Intéressante Et plus on va avoir Les cils longs Épais Et volumineux Donc là Vous voyez bien La différence entre mes deux yeux C'est assez magique Alors c'est sûr que quand J'ai pas d'eyeliner On voit encore plus Mon mascara Mais là Vous voyez bien Quand même la différence Des deux côtés Ça change beaucoup de choses Hop Je suis complètement fan De ce mascara C'est une tuerie Alors les nombreuses Très nombreuses clientes Qui l'ont acheté Ce sont Il y en a beaucoup Qui l'utilisent Pour les fêtes Pour les occasions spéciales Et qui continuent Avec le Epic Classique Pour tous les jours C'est une très bonne idée Je trouve effectivement Moi j'avoue Que je peux pas résister Avoir des cils de folie Tous les jours Donc Je l'utilise tout le temps C'est une très bonne idée C'est une très bonne idée Pour celles qui ont connu Avant le mascara 3D Mascara 3D On avait deux tubes On avait un tube de fibre De nylon Et un tube de fixateur De gel de transplantation De gel de transplantation S'il vous plaît Il fallait mettre Une couche de gel Ensuite Rapidement Venir déposer les fibres Sur les cils Les laisser sécher un petit peu Donc on passait à l'autre oeil Pour faire la même chose Et ensuite On venait remettre du gel de transplantation Pour fixer les fibres Et il fallait vraiment bien fixer les fibres Parce qu'autrement Les fibres ne tenaient pas Donc En appliquant de façon correcte Il était vraiment génial Moi j'ai démarré avec ça Au début J'étais plutôt Pas emballée Par cette idée de mascara Avec des fibres J'avoue C'est pas ça qui me plaisait Chez Younique Moi j'ai kiffé la bébé crème Les produits pour le teint En premier Et puis après Quand j'ai essayé Une mascara épique 3D Je me suis dit Non mais Quoi ? Moi j'ai plutôt des cils Assez courts Normalement Et là Avec le mascara épique 3D Ca m'a fait un choc Et du coup Je l'ai adoré Ensuite est sorti Le mascara épique Alors le mascara épique Complètement démentiel Parce que du coup Il n'y avait plus besoin De mettre Des fibres Etc On mettait juste Le mascara épique Et les cils étaient fous Et maintenant Le mascara épique 4D Avec les fibres intégrées C'est le top Vas-y Je me suis mis dans l'oeil Alors voilà le truc typique Là j'ai mis ma brosse Un peu dans mes yeux Et ben j'ai pas de fibres Dans les yeux Alors qu'avant Si je m'étais mis Si je m'étais mis Les fibres dans les yeux Je peux vous dire Qu'on le faisait Qu'une fois dans sa vie Qu'est-ce que je vais prendre ça Non mais oui Le mascara épique 4D C'est un truc de malade Vous avez vu la longueur Des cils que ça me fait Je kiffe Je sur-kiffe ce mascara Donc ben voilà Pour le maquillage des yeux Et du coup Pour finir ce maquillage Tout simplement Comme j'ai fait un maquillage Quand même assez intense Au niveau de mes yeux J'ai choisi un gloss Je viens de lancer mon crayon Mon pinceau Donc j'ai choisi un gloss lucratif Les gloss de chez Younique Ce sont des gloss Avec un petit miroir d'un côté Pour pouvoir se regarder Quand on l'a dans sa caméra Pour en remettre Les gloss c'est un produit Qui tient pas excessivement bien Ah mais oui On dirait des fossiles Mais c'est carrément Le but recherché Ils sont Mais sauf que c'est pas des fossiles Que je me démaquille le soir normalement Je galère pas à les mettre Je le mets comme un mascara Et c'est réglé Donc j'ai choisi ce gloss Qui s'appelle Lucky C'est un gloss un peu marron Donc les gloss C'est un produit qui est hydratant Qui va venir Donner un côté très glossy Très brillant à vos lèvres Et l'avantage du gloss De chez Younique Coucou Marie Tu vas bien ? L'avantage du gloss De chez Younique C'est qu'il ne colle pas On a pas l'effet poisseux Des gloss On a pas l'effet poisseux On a pas l'effet poisseux On a pas l'effet poisseux Voilà Un gloss discret Mais efficace Avec je suis bien Il est confortable Il est un peu foncé Moi j'utilise plutôt des couleurs Enfin foncé Il est marron Moi j'utilise plutôt des teintes Dans les tons rosés Ou violines Et là c'est plutôt un marron Donc c'est assez sympa Parce que les gloss Ça donne une teinte Qui est quand même discrète Et qui permet De très bien s'accorder Avec toutes sortes de maquillages Donc voilà Les gloss de chez Younique Les gloss lucratives On a vraiment plein de couleurs On ne me rappelle plus Combien on en a Bref je les ai toutes Voilà Là c'est le looky Que j'ai mis aujourd'hui Donc bah écoutez les filles Je vous remercie infiniment De m'avoir suivie Merci beaucoup Pour tous vos partages Si c'est la première fois Que vous voyez Que vous avez bien aimé cette vidéo N'hésitez pas à venir Aimer ma page Beautiful by Amélie C'est écrit ici en bas Et à venir me laisser Une recommandation Je vais mettre les photos De ce maquillage Sur ma page Et bah je vous invite A revenir me voir demain Pour un nouveau live Je vous fais un très très gros bisou Et je vous dis A très vite Merci à vous Merci à vous Merci à vous